Alors... Ok, ça arrête de déconner. Non, Yorel, on n'est pas chez ZigZig ici. On ne va pas faire toutes les quêtes secondaires jusqu'à la dernière. Si vous avez envie de voir toutes les quêtes secondaires, vous pouvez aussi faire le jeu vous-même. Alors. On aura le temps de voir le parcours plus tard. Est-ce que tous ces champs sont des professionnels ? Certains représentants d'autres parcours ont décidé de jeter un deuil au tournoi. En en parlant, d'ailleurs, il faut encore que tu te qualifies. Tu dois avoir une victoire en matchplay sur les huit parcours. Et ramener ça au propriétaire du parcours. Ok. Est-ce que tu voudrais avoir quelques parties avec moi, Lara ? Je ne vais pas juste te laisser gagner ici, c'est ce que tu penses. Mais. Cette course qui fait peur près de Teddy Park a l'air plutôt cool. Jouer un round là-bas. Je ne sais pas. Cet endroit est assez inquiétant déjà pendant la journée. Et des esprits violents veulent essayer de m'avoir. Où est-ce que tu... D'où est-ce que tu inventes des conneries pareilles ? Je sais que la seule chose dont tu as peur, c'est de perdre face à moi. Tu viens me retrouver après cet événement. Ou peut-être que tu préférais te battre contre un fantôme. Non, le fantôme ne peut plus jouer au golf. C'est pour ça... Ah, tu te moques de moi, en fait. J'ai aussi arrangé un match entre mon fils et toi. Je suppose que ça, c'est les deux matchs qui nous manquent. Alors. Voyons. Blue Moon Dune. Euh... Je vérifie juste. Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire ! Bon, c'est pas grave. Il nous manque quoi, du coup ? Il nous manque... Effectivement Hawk Manor, mais il nous manque Tiddy Park. On n'a pas de... On n'a pas le fight non plus. Bon. On va déjà faire Hawk Manor. Peut-être que cette bureaucrat suit Tiddy Park ensuite. Là, il faut que je me dresse, il me semble. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Je suis tendu à côté d'une manoir en lui-même. Non. Et dans le manoir. Oui, j'avais oublié qu'il n'y avait que des boîtes dans le manoir. Ah non ! Elle est à Blue Moon Dune. Merde ! Marche arrière ! Pardon. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Pardon, je ne fais que passer. Je me suis planté, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Donc l'autre va me défier à Tiddy Park. Du coup, je suppose que ça va être ça, la bonne. Je me fais chier pour rien, mes agneaux. Une fois n'est pas coutume. Alors. Bon, on va tout de suite faire ça. Oui ! Allons à Hawk Manor, faisons notre duel. Il faut bien que je puisse gagner assez de pognon pour avoir les 850 balles qui me manquent pour un des derniers clubs qui avait l'air sympathique. Ah oui, on est complètement... On est power pété, là, déjà. Alors. Tentons le rebond malicieux sur la citrouille. C'est un aventurier de l'impossible. Ouais, je pense que ça va bien se passer, ce parcours. Je le sens bien. Surtout si le roi joue... Bienvenue dans ton cauchemar. Je ne sens peut-être pas aussi bien que ça, ce parcours, finalement. Euh... J'étais en confiance. Et la confiance vient de s'évaporer. Tu as la confiance ? Tu la vois, tu la vois. Et pouf, tu la vois plus. La confiance. Mais gros, gros pouf, au niveau de la confiance. Et fou, pchit, pchit la confiance. C'est intéressant, ça. Non, mais c'est bien, là. Je le sens bien. Alors qu'elle est dans une position beaucoup plus envieux. Et surtout que, comme c'est un matchplay, elle va me la mettre dans le cul, en fait. C'est une certitude, déjà. À moins que je mette le... Le chip-in du siècle. Comme je l'ai tapé beaucoup trop près et je n'ai pas tenu compte du vent, c'est mort. Voilà. En plus, il y a une pente à chier. Oh, putain. Ok. Bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez. Allez, on va oublier ce début de parcours. On va oublier tout ça. On voyait dans un esprit détente. Un esprit calme, un esprit zen, un esprit fraîcheur. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je l'ai dit... Non, je le sens bien, ce truc. Ouais. J'aimerais qu'on me repasse cette bande. Et qu'on me gifle. Non, mais... Ok. Ok, non, mais c'est... Heureusement, c'est du matchplay. Donc, je peux faire huit coups de retard, c'est pas grave. Merci. Merci d'abréger ma souffrance. Bon. Alors, vous allez me dire... Là, ça pue du fion. Et vous auriez raison. Ce serait une remarque que je qualifierais de judicieuse. Mais... Oh la vache, le coup parfait ! Non, mais là, ça commence à être compliqué, là, votre truc. Si les adversaires CPU commencent à jouer de manière correcte... Moi, je réponds plus de rien au bout d'un moment. Je suis pas venu là pour souffrir, bordel. Non, mais bien sûr. Non, mais... Mais évidemment ! Je veux dire... Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Hein ? Ça, c'est ma faute, après tout. Il y a un... Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien du tout, en fait. Ça se passe même globalement très mal, là. Je... C'est... Je... J'ai l'impression... Que pour aujourd'hui, c'était peut-être le parcours de trop, celui-là. C'est peut-être celui où j'aurais dû dire... Ah tiens, on va arrêter la session là, on fera le reste un peu plus tard, on va se reposer un peu. C'est... C'était peut-être mon erreur. Rétrospectivement, celle-là, elle est pour moi. C'est mon cinquième coup, déjà, sur le parc 5. Alors qu'elle en est à 2. Je ne veux pas vous spoiler. Pas sans le fion. Non, mais si elle fait des rebonds malicieux aussi, moi, au bout d'un moment, là... Cépine ? Non. Non, non, elle va bien laisser l'humiliation pour faire un parc, nickel. Là, au moins, je vais faire de la merde en branche. Alors. Le demi-millimètre. Mais bien sûr, le demi-millimètre. Parce que s'il n'y avait pas eu le demi-millimètre, on aurait été égalité, là. Parce que s'il n'y avait pas eu le demi-millimètre à la con, on aurait été égalité. Mais là, je suis en train de perdre 3-0, du coup. Oh la vache ! Plus jamais la confiance, hein. Plus jamais. Écoutez-moi bien, plus jamais la confiance. Désormais, le doute. Le doute à chaque instant. Le doute jusqu'à la mort. C'est-à-dire que c'est même pas drôle à quel point j'ai plus le droit à l'erreur, là. Bon. Et pas derrière un arbre, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà à quoi j'en suis de me contenter, en fait. Ouais, j'ai pas foiré ce shot d'une manière complètement pathétique. Bon, ça améliore. Alors. Bonne approche. On a vu bien plus dégueulasse. Mais on a vu beaucoup plus joli, déjà, aussi. Comme par exemple celle qu'Elle vient de nous faire. Allez, le panache. Le panache, le beau jeu. Ouais, mais si je voulais sauver la situation, c'était maintenant. Bon, ben. Où je gagne les trois suivants ? Et j'arrache une égalité ? Ou c'est fini ? C'est le principe. On ne peut pas gagner à tous les coups, surtout quand on fait de la merde. Je crois que c'est un peu la leçon de ce parcours. En même temps, il y a des ventes dégueulasses, là, aussi. Parcours de merde, jeu de merde... Mauvaise foi de merde. Euh... Non, mais l'autre, avec ses approches goldées, il va falloir qu'elle se calme au bout d'un moment. On a bien compris que tu avais le feu au nageoire, Joséphine, mais là, il va falloir un peu qu'on en parle. Il va falloir que tout se passe dans un esprit un peu plus détente, un peu plus lounge, là, parce que... Moi, au bout d'un moment, là, je vais commencer à perdre mon coup de légendaire, quoi. C'est un birdie. Nous regagnons un point. Le suspense reste entier. Même si celle-là, si je la sauve, les gars... Soyons très, très clairs. Si je la sauve, je n'aurais pas mérité de la sauver. On va le dire comme ça. Si je la sauve, c'est une honte. Qu'est-ce que je fais ? Non, mets-moi-la comme ça. Non, parce que sinon, je tombe dans le bunker. Quoi que je fasse, je l'ai dans le cul. Allons-y. Oui ? Non ? Non. Non, parce qu'en plus, le niveau de la trajectoire, maintenant, je suis dans la merde. Et c'est un par 5, j'aurais jamais dû faire ça, c'était une mauvaise idée. J'aurais dû faire exactement ce qu'elle a fait, ça aurait été beaucoup mieux. Bon. Gros vent arrière. Gros vent arrière à la con. Gros bail, gros lol. Gros décode. Comme ça. Pas dans la flotte, pas dans la flotte, pas dans la flotte, pas dans la flotte. Bon. C'est chiant, c'est pas ce qu'on voulait, mais ça va. Putain, mais ces coups d'approche de merde à elle. Mais tu fais chier tout le monde, Kevina, avec tes coups d'approche. Tu le comprends, ça, que tu fais chier tout le monde ? Surtout moi. Enfin, je veux dire moi, surtout, que tu fais chier. Après, les autres, je sais pas, mais... Moi, tu me fais chier, là, Kevina. Hein ? Allez. Allez ! Ok, on fait exactement le même coup qu'elle. Ok, donc c'est Chipin ou c'est la mort ? Le bail, là, il est simplissime, le bail. Le bail, mais il est enfantin. C'est ou c'est le Chipin ou c'est le Chichi. Ah là, c'est... Il n'y a pas à disserter. Le bail, il est easy as fuck. C'est Chipin. 2.3 Ok. Bunker. Ça, ça fait plaisir. Ok. Ah non, mais je sais qu'elle est possible, hein. Je dis juste qu'elle arrivera pas. Mais je sais qu'elle est possible, hein. Le fairway, le fairway. Oh putain, c'est bon, ça. On est plus en avant qu'elle et on est sur du fairway. Elle est dans le rough et dans une position de merde. On la tente. On la tente. On la tente. En sauvant de merde, mon grand. On la tente. Ouais. 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 Ouais, ça, c'est un bon coup, ça. Ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un coup qu'on aime bien. Ça, c'est un coup validé, ça. Ça, c'est un coup entièrement validé, ça. Ça, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'on peut revenir à l'égalité, là. Je pense que sur ce trou, le retour à l'égalité est possible. C'est une probabilité. Je ne veux pas présupposer de mes forces. Mais, mais je pense que c'est jouable. Trois partout. Deux, trois jouets. La vache. Ce diable vaud vert. Allez. Allez, il est temps de se chier dessus, de nouveau, maintenant. Ah, j'ai cru que tu allais nous faire un petit trou en un, Joséphine. Alors. Oh, putain, c'est quoi ce vent, là ? Mais qui est-ce que tu veux que je branle avec ça, Joséphine ? Non, je suis en train de faire de la merde. Frappe-la comme ça. Raté. Raté, raté, raté. J'ai touché la citrouille, c'était pas bon. Alors. Donc, on va la frapper. Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi je la... C'est quoi le bail ? C'est quoi le bail ? Je rentre en contact avec un truc. Bon, tant pis. On va la frapper comme ça. La citrouille. C'est avec la citrouille que je tapais. Bon, eh ben, c'est foiré. Donc, euh... Donc, celle-là, ça va se jouer sur le dernier trou. Ça va se jouer sur le dernier trou. C'était avec la citrouille que je rentrais en contact. C'était... C'était ça. C'était ça, le bail. Voilà, 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 hein. C'est... Pas très grave, hein. C'est... C'est juste de la merde. Donc, là, je fais exactement le coup que j'avais envie de faire tout à l'heure. Donc, à moins qu'elle se croûte, elle aussi, dans les grandes largeurs. On est dans la merde. On est clairement, mais clairement dans la merde. Donc, on va quand même la faire en 5, mais c'est un double bugger. Donc, si elle le met sur ce coup-là, c'est foutu. Elle le met sur ce coup-là. Voilà. Donc... Allez. Ah oui, c'est ce trou-là, ouais. Je m'en rappelle. Le fort-vent, mais le vent est exactement dans notre axe. Donc, à la limite, on s'en bat les couilles. Euh... À première vue, on s'en bat complètement les couilles du vent dans ce cas-là. J'ai juste peur que ça rebondisse comme une merde et que ça m'envoie dans le rov quand même. Mais bon, on va essayer. C'est pas dégueulasse. Là, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est une très bonne nouvelle. Si on fait pas la même connerie. Ça peut être une excellente nouvelle. Tu sais quoi ? Mieux vaut... Mieux vaut l'envoyer dans le rov là-derrière que faire une autre connerie. Pourquoi j'ai sous-frappé ? Pourquoi j'ai sous-frappé ? Ça va. Tout va bien. Tout va bien, on est cool. On est cool comme Fonzie. Bon, eh ben, ça va être une mort subite. Ça va être une mort subite. Maintenant, c'est une certitude. Putain, j'aurais pas chié ce trou tout à l'heure. On serait bon, là. On serait en train de se détendre. On serait en train de siroter une piña colée à schnapps. C'est comme une piña colée à dames et tu remplaces le rom par du schnapps. Bon, c'est pas grave. On est largement bon, là. Il y a son septième coup. Elle l'a toujours pas mise. On serait tellement tranquille à l'heure actuelle, bordel, quoi. Huitième coup, toujours pas. Neuvième coup, toujours pas. Ça fait 4 partout. C'est l'heure de la mort subite. Ah non, c'est... Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Ok. Ok, d'accord. Ok. Non, je t'ai pas battu, non. Plus d'excuses. C'est l'heure pour moi d'accepter que tu as... de l'équipement très supérieur au mieux. Il faut que je récupère du nouveau matos. Ok. Bon. Ben... J'ai 1800 balles. On va aller s'acheter des clubs. Hein ? J'ai... Ah ! Est-ce qu'il y a un pro shop dans votre truc ? Attendez, deux secondes. Et si ça se trouve, vous vous vendez des clubs à moult-pognon. Il faut que vous montriez les cartes de Matchplay des huit autres parcours. Est-ce qu'on doit vous demander ça à tout le monde ? Non, juste à toi. J'ai entendu que tu as triché pour arriver sur notre parcours. D'accord. Là, ça a l'air d'être le pro shop. Du coup, ça permet juste de jouer un round sur la course. D'accord. Bon. Pour l'instant. Peut-être qu'on pourra acheter des trucs plus tard. Je crois que... C'était où que j'avais vu des clubs... Ah ! La montagne ! Ah ! La montagne ! Ah ! À la montagne, il y avait un club à vendre que je n'avais pas encore récupéré. Et ensuite, comme on est chaud dans les doigts, là, on va se faire le deuxième Matchplay contre le fils du fils du machin. Contre Hakim. Et puis... Et puis après, on verra. Selon l'état de forme, comment on enchaîne. Bonjour, je viens acheter votre meilleur club. En tout cas, ce que vous avez sous la main. C'est bien là que j'en avais laissé un. Ouais, c'est là que j'en ai laissé un. Gladed Irons. Plus de 15 yards. Ok. Gire. Effectivement, ce sont les Irons Maximum. Donc, nous avons tous les bois, nous avons tous les fers. Nous avons tous les bois... Enfin, tous les Wedges. Par contre, niveau Putter, il nous en manque un flopé. C'est pas où j'ai laissé des Putters traîner. On a rempli les écrans avec tous les autres clubs. Donc, nous avons officiellement maintenant ce qui semble être le meilleur matos du jeu. Mais... Surtout, sauf les Putters. Et les Putters, je sais pas où j'en ai laissé de côté. Bon, ça va pas être très important. Non, on va pas se taper tous les parcours à la suite, juste pour ça, maintenant. Allez, duel suivant. On va faire des petites quêtes secondaires, là, d'abord. Il faut que vous preniez les risques pour marquer un bon score, ici. Les longs shots sur le fairway entourés d'eau arrivent souvent. Est-ce que tu veux faire un entraînement sur les shots difficiles ? Bien sûr. Bien sûr, j'assure, je suis sûr. Allez, hop. Alors, oui, mais non, du coup. Un Putter a gagné avec le mini-golf. Je crois que je l'avais récupéré, le Putter du mini-golf, déjà. Mais il faudrait que je revérifie. Oh, si, c'est bon. Un point. Un point de marquer. Comme ça ? Ça va être trop long. J'ai peur que ce soit trop long. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. C'est dans la flotte. Ok. Donc. C'est bien parce que, là, déjà, on apprend deux choses sur ce parcours. Un. Foire au vent de merde. C'est la grande folie des vents de merde. Tout doit disparaître dans le vent de merde. Deux. C'est pas la peine de shotter comme un bourrin. Tu vas te la prendre dans le cul quand même. Ne fais pas le chaud comme si tu venais de lever une gogo danseuse. Ok. Comme le disait le grand Francis à la grande époque, je commence à comprendre. Ah, mais là, je l'ai dans le fion, quoi que je fasse, en fait. Est-ce que si tu crois sérieusement que je vais arriver à m'arrêter sur ce pont ? Laisse-moi te dire que tu te fourvois dangereusement. Et je surfrappe comme un con. Ok. Bon. C'est que c'était presque pas dégueulasse comme shot, objectivement. Non, sous-frappé, on a dit. On sous-frappe, on a dit. Non, vent. Un. 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 Peut-être. Oui. Non. Même avec le vent. Pas le bunker. Merde. Ok, c'est foutu. D'accord. 12 yards devant de côté. Non, mais ouais, ok, d'accord. Non, mais ok, on arrête d'être d'accord. On va la refaire, celle-là. Il va nous manquer un point. Oh, putain, plein ce centre-là. Ah, les Sionthos parlaient d'un score à battre encore plus dur. On va peut-être retourner et voir si ça se trouve... Si ça se trouve, ils ont modifié la course de mini-golf en cours de route et il faut y retourner. Ah. On va refaire un essai sur Tchut Challenge. Et puis après, on va quand même aller vérifier Happy Night. Ça m'intéresse. Vérifions ton hypothèse. Alors. Ah là, là, c'est beau, c'est propre, c'est cool, c'est ce qu'on aime. Ça ressemble à un shot de merde, mais j'y crois. Pile, poil, au putain de centre de la cible. Là aussi, ça ressemble à un shot de merde, mais j'y crois mort. Ça compte. C'est un point, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors. On n'est pas là pour faire du beau jeu, on est juste là pour jouer. Il y a un moment, le beau jeu, c'est bien joli, mais ça ne rapporte pas du pognon. Alors. Boum. Boum. Dans la flotte. Ok. Bon. Juste encore qu'on marque deux putains de points. C'est pas le moment de se chier dessus deux fois de suite. Et ainsi, notre héros se chier dessus deux fois de suite. Alors. On va dire que oui. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Non, mais là, non. Là, cette défaite, je ne l'accepte pas, en fait. Là, cette défaite, non, en fait. Parce que franchement, je ne vois pas comment... Non. Ben non, en fait, non, là, du coup. Non, parce que ça, c'est un peu de la merde. Ok. Ok. D'accord. Non, mais ok. Non, mais c'est moi, en fait. C'est toujours la même erreur que je fais, c'est que je vais être trop subtil. Un jour, je comprendrai que le jeu vidéo, en tant que médium, en général, me hait. Et ce jour-là, ça se passera beaucoup mieux. 4 sur 5. Le jour où je comprendrai que le jeu vidéo, globalement, c'est pas mon truc. Il faut que j'arrête d'essayer. Je veux dire, là, ben voilà, on vivra dans un moment de détente. Vous voyez, ce sera un stream où... Voilà, je ferai des perleurs, par exemple. C'est bien, les perleurs. Si vous nous regardez sur YouTube, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu devant vous.